Giacometti, c'est un artiste universel. Il a créé des formes qui nous parlent et qui parlent à tous. Et il l'a voulu. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu trouver un langage qui soit à la fois en référence au passé, mais aussi au présent. C'est un moderne et un contemporain, on peut le dire. Et on voit aujourd'hui que sa volonté de trouver un langage approprié, universel, qui ne soit pas lié à des courants de mode. Il n'a jamais voulu être dans un mouvement, justement. Ça traverse les générations. C'est quelqu'un que les gens qui ont une grande culture de l'art peuvent aimer, mais aussi des nouveaux publics, des jeunes qui ne connaissent pas du tout son travail et qui vont spontanément, en voyant une œuvre, adhérer parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans son travail. Il a été près des surréalistes pendant 4 à 5 ans et ça a été un moment vraiment charnière dans son travail. Ça a certainement libéré sa sculpture. C'était très important pour lui d'avoir eu ce passage. Il aimait beaucoup les autres artistes surréalistes, parce qu'il faisait référence aux rêves, parce qu'il y avait une dimension de recherche dans leur travail qui est lui-même partagé. Et en même temps, il a appris ce que c'était qu'un mouvement artistique, avec le surréalisme. Et très vite, il a décidé que non. Définitivement, lui, il avait sa carrière personnelle à mener. Il avait sa propre conception de la création qui ne pouvait pas être liée à un mouvement. Et donc, alors qu'il était très, très célèbre et avec un marchand, avec des collectionneurs, il a décidé, d'un jour à l'autre, d'arrêter complètement sa production surréaliste et d'aller dans sa propre voie. Donc, il rentre à l'atelier et il demande à un modèle de poser et il se met à faire des têtes. C'est la rupture avec le surréalisme. Pendant la guerre, Giacometti a ce qu'il a appelé une crise de la représentation mais qui, en fait, n'était pas une crise, qui était une recherche vraiment sur la représentation. Il avait donc repris la pratique de travail d'après le modèle, mais en même temps, il ne réalisait que des toutes petites sculptures, disant qu'au fond, la question de la proportion était la question fondamentale dans la représentation et que les hommes, lorsqu'on les voit, lorsqu'ils sont en face de nous, lorsqu'on les voit dans la rue, eh bien, ils nous apparaissent comme tout petits. Il fait d'abord des toutes petites figures posées sur des grands socles. Le grand socle qui permet de signifier la mise à distance, finalement, du modèle. Donc, le modèle, il est à la fois très proche, très intime et éloigné, un peu comme dans la peinture, quand la perspective nous montre les personnages qui sont loin comme étant plus petits que les personnages qui sont prêts. Et donc, il fait cette transposition dans le domaine de la sculpture. Après la guerre, il continue à creuser cette question. Il n'est plus très satisfait des petits modèles. Il ne peut pas s'enfermer dans les petits modèles. Et il se met à créer des figures qui sont un peu comme des figures qui surgissent au fond dans l'espace, comme des figures qui sont des ombres, qui se profilent dans l'espace urbain. Et ce sont les fameuses figures très allongées qui sont soit des personnages féminins. Alors là, très immobiles et allongées, soit des personnages masculins qui sont les fameux hommes qui marchent. Dans cette exposition à Québec, nous avons voulu faire une large rétrospective qui montre vraiment toutes les différentes étapes de la carrière de Giacometti pour montrer que c'est un artiste qui a été constamment en recherche et qui a produit des formes différentes, qui s'est interrogé beaucoup sur le motif, alors même qu'il se réduisait au fond toujours au même motif, parce que c'était le motif le plus essentiel pour lui, parce que c'était le motif essentiel de la sculpture et même de l'art, depuis les débuts de l'humanité, le motif humain. Le caractère de Giacometti, il est très paradoxal et ambivalent. C'est à la fois quelqu'un qui a de grands enthousiasmes. Enthousiasme pour la nature, la nature l'émeut profondément, il l'a dit mille fois. En même temps, c'est quelqu'un qui est perpétuellement insatisfait, qui est très autocritique, en recherche de toujours mieux, qui dit qu'il ne capte jamais véritablement la vérité de son modèle. Donc il y a une quête de la vérité, c'est au fond ce qui l'anime, c'est ce qui le pousse à retourner chaque jour à l'atelier. Giacometti est quelqu'un d'à la fois, comme ses sculptures, très fragiles et extrêmement fortes. L'atelier de Giacometti est devenu très vite un endroit quasi mythique. Il faisait 23 mètres carrés, il était absolument minuscule, il était rempli d'œuvres, absolument bourré d'œuvres. Il a dit d'ailleurs que son atelier, c'était comme son crâne, donc que toutes ses idées étaient là, réunies autour de lui. Il n'a jamais voulu le quitter, même à la période où il l'aurait pu. C'était vraiment quelque chose qui était constitutif de lui. À la fin de sa vie, on le voyait dans son atelier, travaillant toujours en costume. Il n'a jamais voulu porter la blouse du skilteur et ça fait partie de la légende. Giacometti a réussi à conserver cet esprit-là, cette idée que chaque jour était le début d'une aventure jusqu'à son dernier jour. À Québec, là où l'œuvre n'a pas été montrée depuis longtemps, ça peut être sûrement pour le public une façon d'aborder par une autre face l'histoire de l'art moderne, de réévaluer autrement cette histoire de l'art moderne et l'histoire de l'art contemporain, l'histoire de l'art d'après-guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada